Rassane Zeyvi, 38 ans, de Tunis, porteur de projet qui consiste à l'unité de fabrication de dispositifs médicaux, notamment les pansements à usage médical. Par la même occasion, j'ai participé au concours de la Setup Awards, j'ai gagné le premier prix. Je n'ai pas une grande idée sur les détails de la délibération, mais mon idée a été approuvée et j'ai gagné le premier prix par le concours. Le pansement, c'est vrai que c'est un produit du quotidien, mais il y a des pansements particuliers, spécifiques, qui sont très spécifiques et à très forte valeur ajoutée, qu'on continue à importer. Les produits de différents pays, où techniquement, on peut les fabriquer. On peut les fabriquer. Donc, l'idée est justement gradée. Le besoin à Manjoud, c'est des produits qu'on importe et pourquoi ne pas les fabriquer ici. On va essayer d'avoir un transfert de technologie à un des partenaires étrangers pour pouvoir réaliser et développer ce genre de produit et aller peut-être encore plus loin. en fait, le domaine est très varié. Il y a beaucoup d'opportunités. La Manjoud, malheureusement, c'est comme ça, mais on continuera toujours à tomber malade, à se blesser, etc. Malheureusement, mais c'est comme ça. Donc, le besoin est là. On est en train de répondre à ce besoin par l'importation. Si on parvient à compenser un peu ou à réduire un peu les importations à Doma en fabriquant localement et éventuellement partir vers l'export, ça serait pas mal. J'ai déjà eu des contacts très intéressants, des fonds d'investissement. Le projet, il a eu l'accord déjà avec le BFPME et à travers les contacts à Doma, éventuellement, on peut accélérer les étapes. On peut accélérer les choses. Au lieu de passer à la deuxième phase dans trois ans, dans cinq ans, on peut écorter les délais et faire la deuxième phase dans deux ans. Bien sûr, il y a des bailleurs de fonds d'investissement qui sont prêts à investir dans cette idée pour permettre le développement. Le développement aussi bien technique, aussi bien valeur ajoutée, aussi bien emploi, aussi bien développement régional. Entre autres, je crois que c'est un paramètre important qui a été pris en considération. Et le projet, je suis installé en faisant le développement régional. Donc ça va créer de l'emploi, ça va créer, je pense aussi, les personnes à recruter, recruter une partie de personnes à besoins spécifiques, des personnes handicapées qui peuvent effectuer certaines tâches. avec aussi ses porteurs. En quelque sorte, c'est une responsabilité qui m'a énergé la chance. Je renvoie à l'ascenseur aux personnes qui ont des besoins spécifiques et qui ne sont pas évidents. Donc, le recrutement peut-être n'est pas évident. Merci.